Bonjour les amis, c'est Céline Clannes de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. Je vous souhaite une très belle année 2023, remplie de bonheur, de joie, d'amour et aussi d'épreuves parce qu'elles sont importantes pour grandir et évoluer, mais qu'elles soient les plus douces possibles pour vous. Je vous souhaite surtout une très bonne santé les amis, j'espère que tout le monde et que pour tout le monde ça se passera bien. Pardonnez-moi, j'ai bafouillé. Et que ce sera une très belle année 2023, contrairement aux autres années qui viennent de s'écouler. Voilà, on va aller voir signe par signe. Laissez-moi vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour vos abonnements, pour le fait d'être fidèle à la chaîne. Ça me fait vraiment très très plaisir. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans mon monde et dans mon univers. Bienvenue dans la famille Graines de Magie. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est totalement gratuit. Les amis, on va aller parcourir chaque signe du Zodiac pour les énergies du mois de janvier. Mais laissez-moi vous rappeler que vous avez votre libre arbitre. D'accord ? Ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Vous avez toujours le choix. Vous êtes décisionnaire de votre vie, les amis. N'oubliez pas que si vous souhaitez quelque chose de plus approfondi, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi tout simplement via mon site internet. Je vous mets les coordonnées juste en haut. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus J'espère que j'ai été claire. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve tout de suite. Allez les cancers, c'est parti ! On y va pour nos amis cancers. Pour le mois de janvier 2023, les cancers. Qu'est-ce que nous avons de beau à apprendre pour le signe des cancers ? Quelle est l'énergie principale sur ce mois de janvier 2023 ? On y va ! Le 9 de l'émotion, qui est le 9 de coupe tout simplement. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Ça sent bon ! Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Bon, bah que dire ! Quoi dire quand on a ce 9 de l'émotion, qui nous parle de totale satisfaction, qui peut nous parler aussi de désir matériel satisfait, comblé. Voilà, le mois de janvier s'annonce magique les cancers. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Ça sent bon, ça fait plaisir ! Allez, on y va, c'est parti les amis ! Allez, les cancers janvier 2023. Cancer janvier 2023. Qu'est-ce que l'on a ? La naissance, les nouveaux projets, la construction de projets et l'amour, c'est faux ! Alors, je suis ascendant cancer, donc je kiffe. Surtout que mon ascendant me parle vraiment, vraiment plus que mon signe la plupart du temps. Donc, je suis trop contente. Bon, bref, naissance, évidemment, des nouveaux projets, certainement sentimentaux, peut-être des paxes, peut-être des unions officielles, on voit, naissance enfant, on peut être aussi pour les cancers amenés à vous faire comprendre qu'il y a peut-être un bébé qui se prépare ou qui est en route, là, il y a quelque chose comme ça. C'est aussi possible pour les cancers, vous serez plus serein, plus sereine. Pour votre relation amoureuse également, plus de tranquillité. Les choses avaient pris du retard, notamment, je vous dis, par rapport à la grossesse, il y avait de la culpabilité, quelque chose comme ça. Mais là, on voit, ça revient, il y a quelque chose qui revient. Ça avait la tête à l'envers et ça revient. Donc, pour ceux qui essayent d'avoir un enfant et qui sont au cancer, c'est plutôt de bonne augure. Et puis, pour les personnes qui avaient des petits soucis au niveau sentimental, on voit que ça se résout. On voit aussi ici qu'entre ce neuf de l'émotion et ses deux premières quarts, qu'il y a de la construction dans l'air, qu'on va vers vraiment un chemin plus lumineux. Ok, ça fait plaisir, plus de tranquillité, plus d'amour, plus de lumière. Moi, ça me va. On arrête le tirage, il y a des cancers. Qu'est-ce que vous en dites ? Allez, non, il faut faire quand même les choses comme il faut. Donc, on y va, c'est parti pour nos amis cancers. Alors, les examens. Donc, la réussite, parce qu'on le voit ici, ça a été long, mais on sent quelque chose qui réussit. De l'ancrage familial. Ok, quelque chose au niveau financier. Quelque chose, encore cette tranquillité qui revient, les projets qui sont là, les mains tendues. Ok. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire ici ? Ça veut dire qu'on va réussir sur le plan financier, tout simplement, ou en tout cas sur l'abondance dans sa vie en général. D'accord ? On voit, cet examen, ça peut être... Alors, on pourrait être dans le médical. Alors, si c'est dans le médical, je pense qu'il y a des choses qui vont s'améliorer, qui vont changer. Ça peut être aussi du côté financier. Il y a peut-être une rentrée d'argent inattendue. J'ai la sensation aussi qu'avec cette carte des examens, on a longtemps peut-être été... Alors, je ne sais pas, je pense peut-être aussi... Il y a, avec cette carte des examens, je sens peut-être des examens qui se terminent et peut-être que, voilà, en ce début d'année, vous obtenez un diplôme, une formation, quelque chose qui va enfin pouvoir être concrétisé, que vous attendez depuis longtemps. Vous allez être plus tranquille dans le domaine ou l'aspect financier parce que vous avez peut-être aussi fini ou terminé de payer une formation. On sent quelque chose, un projet qui est lié à l'étranger, ailleurs. On sent de la tranquillité d'esprit, peut-être des vacances aussi. On sent quelque chose qui devient plus stable, plus ancré, plus motivant. On sent aussi qu'il y a des mains tendues, des nouveaux projets. On parle de projets. On parle d'un cadeau qui vient vous surprendre. Et c'est pour ça que je vous dis, cette idée de grossesse, elle n'est pas négligeable. Elle n'est pas, voilà. Je pense là que vous attendez cette tranquillité, cette paix d'esprit depuis un petit moment. On vient un petit peu me dire ça. Ça fait un petit moment qu'on attendait cette tranquillité d'esprit, qu'on attendait cet ancrage, qu'on attendait cette solidité. Et je pense que là, sur janvier, vous arrivez à la trouver plutôt en fin de mois. Plutôt en fin de mois. C'est comme s'il y a des choses qui se concrétisaient, mais petit à petit dans le mois. Mais on sent que c'est plus sur la fin du mois que, voilà. Il faudra encore un petit peu de temps avant que ça soit en total accord. Allez. Qu'est-ce qui saute là ? Qu'est-ce qu'on va regarder la signature ? On va la garder, on va la garder. Elle est sortie, on va la garder. Il y a quelque chose qui réussit. Peut-être que vous obtenez votre diplôme, votre formation, ce qui vous permet de signer un contrat d'embauche, quelque chose comme ça. Si ce n'est pas un examen, une formation, je vous dis, c'est peut-être tout simplement... Il y a quelque chose qui est lié peut-être au médical. Et enfin, vous allez pouvoir en finir et reprendre le travail. Ça peut être ça aussi. Je vous parle en globalité. Vous êtes plusieurs à regarder la chaîne. Je vous rappelle que tous les tirages ne pourront pas parler à tout le monde. D'accord ? Donc, zen. Je n'ai pas regardé la coupe, ce n'est pas grave. C'est que vous allez être comme ça. Il y a le lit. Donc, vous voyez, c'est comme si on avait passé plusieurs étapes, plusieurs années à travailler sur un projet ou à essayer de faire quelque chose qu'on réussit. Et on va pouvoir enfin penser à se reposer, à laisser les conflits, les choses comme ça derrière soi. Peut-être enfin à ouvrir un petit peu la parole. Cette bouche fermée, ça veut dire que quand même, on n'osait pas peut-être s'exprimer, peut-être face à la famille. Peut-être par rapport à des conflits, il y a la famille, ça peut être aussi ça. On tourne le dos. On tourne le dos à quelque chose pour mieux se reposer, pour être plus en paix, pour être plus tranquille. Et j'ai la sensation qu'on se libère émotionnellement. Il y a un coup de chance, encore une fois, ici, comme le cadeau. Là, il y a quelque chose qui vient faire en sorte que le temps est arrivé pour vous de réaliser vos rêves. Vous voyez, c'est plutôt sur la fin du mois. On tourne le dos. On tourne le dos à quelque chose, peut-être... à une trahison parce que cette carte, excusez-moi, cette carte, c'est aussi l'idée de la tromperie, de la trahison. On se rend compte qu'il y a des gens, peut-être, qui n'ont pas été simples. Donc, on tourne le dos. On coupe les vivres aussi. Moi, je peux ressentir ça. On coupe les vivres sur le plan financier. On a quand même deux fois cette idée, cette notion d'argent pour être plus tranquille. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a une certaine tristesse. Alors, ici, on voit des larmes et cette carte, elle évoque cette tristesse, cette peine, cette douleur. Mais on vous dit non. Non, ne sois pas triste. Prends du plaisir. Encore une fois, ce bébé qui revient, prends du plaisir. Pense à toi. Pense à ton enfant intérieur et pense à libérer tes émotions. J'ai l'impression que vous avez gardé très, très longtemps des émotions enfouies. Vous n'osiez pas prendre ce nouveau chemin qui se présentait à vous. Et on voit et on ressent dans ce tirage qu'on a du mal à s'accepter, du mal à se faire plaisir. Et ça provoque beaucoup de peine, beaucoup de douleur. Et là, on vous dit, il est temps. Ton enfant intérieur, il te dit, il vous dit, prends du plaisir. Arrête de te bloquer par rapport au plaisir. Pense à toi. Il y a vraiment cette notion-là et de tourner le dos à cette idée de conflit. Tourner le dos au conflit. Tourner le dos à des conflits financiers. Il y a un truc avec l'argent ou au niveau de l'argent, c'est peut-être familial. Ça peut être des non-dits, des choses comme ça qui bloquent dans une situation. Ok. Alors, normalement, je passe au sentimental, mais j'ai juste à les rajouter parce que c'est un peu abstrait. Et on sent bien qu'il y a un moment magique. Il y a quelque chose qui est exaucé. C'est comme si vous tourniez le dos à quelque chose. Voilà. Je vais juste rajouter. Voilà. La tour. Il y a quelque chose qui est assez inattendu. La tour, elle a toujours ce petit côté. Je n'y attendais pas. Mais ce n'est pas un mal parce que c'est des révélations. C'est un choc. C'est un écroulement peut-être aussi, mais c'est une reconstruction la tour. C'est le fait de repartir à zéro. C'est le fait, ok, je ne m'y attendais pas. C'est un choc pour moi. J'apprends ça. Il y a peut-être aussi l'ego qui vient un petit peu jouer là-dedans. Mais c'est une sorte de révélation. Ou alors peut-être pour vous, peut-être par rapport à quelqu'un qui vient vous dire, il est temps de saisir ma chance et d'avancer. Il est temps d'ouvrir ma bouche et de dire les choses. Il est temps de tourner le dos à certains conflits, notamment financiers, ou à certains conflits qui m'éloigneraient de ma famille aussi. Voilà, parce qu'enfin j'ai compris, j'ai examiné aussi peut-être la situation. Je me suis reposée, j'ai pris le temps. Et aujourd'hui je suis prêt à signer et à acter des choses pour me projeter vers un avenir plus serein et à dire non à cette peine qui m'accable et à de nouveau reprendre du plaisir. Il y a vraiment ça dans votre tirage sur ce mois de janvier. Ok, voilà les petits cancers. J'espère que ce tirage général vous aura plu. On va passer à l'aspect sentimental. Pour ceux qui ne veulent pas suivre le tirage sentimental, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit like. C'est avec grand plaisir. On y va pour la partie sentimentale, émotionnelle, relationnelle avec ma petite graine d'amour. On y va. C'est parti avec graine d'amour. Sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel. Le polyamour, le deuil, le lâcher prise, le vrai amour, le LGBT, la nouvelle aventure et ici la solution. Alors, moi, ça ne va pas me parler. Alors, ça va me parler. J'ai deux situations parce qu'on n'oublie pas qu'on a eu cette famille ici. J'ai l'impression. Alors, le polyamour, peut-être que vous êtes dans une situation de polyamour et qu'ici, il faut faire le deuil de... Alors, là, ça va être très large parce que j'ai plein, plein de choses qui viennent. Si vous êtes en polyamour, concrètement, ici, on sent qu'il y a vraiment un amour fort. Vous êtes bien tous ensemble. Ça matche super bien. Vous êtes fiers. Vous êtes libres d'être comme vous voulez. Mais néanmoins, il faut faire le deuil et lâcher prise par rapport à la famille qui n'accepte peut-être pas la situation. Et c'est votre choix que d'aller vers cette aventure. Vous avez pris le temps. Vous avez aussi peut-être eu beaucoup de peine avec tout ça. Donc, si vous êtes dans une situation en polyamour, acceptez et tournez le dos. Les gens qui vous entourent ou les proches qui ne sont pas d'accord avec vous n'accepteront jamais cette situation-là. Donc, il est temps de faire le deuil de tout ça, de vivre fière et libre de la façon dont vous voulez vivre votre amour. D'accord ? Ça, c'était le message pour le polyamour. Je vais commencer ici par les célibataires. On peut être amené aussi à se retrouver. Pour les célibataires, dans une forme de polyamour ou dans le polyamour, de rencontrer quelqu'un qui pratique le polyamour et de vous adapter à cette nouvelle vie, de commencer un nouveau chemin, de découvrir un nouveau monde. Pourquoi pas aussi, il y a ce côté LGBT, peut-être de faire son coming out aussi. C'est possible, mais en tout cas, on vous dit de lâcher prise avec votre ancienne vie, avec tout ce que vous avez connu. Là, vous vous dirigez vers de l'amour sain, de l'amour véritable, de l'amour inconditionnel. Il peut y avoir une belle rencontre, quelque chose d'inattendu, n'oubliez pas, qui arrive et qui vous rend plus fort. Alors, pas nécessairement LGBT, pas forcément en polyamour. Néanmoins, on casse les codes si vous faites une rencontre. Pour les couples, ici, on peut aimer plusieurs personnes. Et là, j'ai cette sensation qu'on ne parle plus de polyamour, mais on parle du choix entre la famille et le conjoint, la conjointe. Il y a cette notion, j'aime, j'aime et j'ai plusieurs façons d'aimer et j'aime différemment ma famille, mes enfants, mon mari, ma femme. Et à un moment donné, avec ce veuvage-là, ce deuil-là qu'il faut faire et la famille, le lâcher-pris, moi j'ai l'impression qu'à un moment où on fait le deuil, on se... comme si on se séparait d'une partie de sa... Enfin, je ne sais pas, c'est assez étrange ce que je vous dis, on a quand même tourné le dos, faire le deuil, la famille. Il y a quelque chose, il y a de la famille qui n'accepte pas, ou qui n'accepte pas la relation, ou vous avez envie d'être plus de liberté, de vivre comme vous avez envie de vivre, ou peut-être qu'on vous reproche des choses. Et là, il y a cette envie de laisser-moi tranquille. Je vis avec cette personne, j'aime cette personne, je m'engage avec cette personne, et je suis fière d'être avec cette personne, donc je vais avec cette personne. Je laisse ma tristesse au placard, tout ce qu'on m'a pu me dire ou me faire croire, ou essayer de m'empêcher. Il y a vraiment cette sensation, on trouve des solutions pour émerger, pour avancer. Encore une fois, il y a cette tromperie adultère, et je pense que ce n'est pas dans votre couple. Pour moi ici, si on trouve la solution, on ferme les portes avec les personnes qui essayent d'être contre vos idées, pas forcément méchantes, parce qu'elles pensent certainement que c'est la meilleure idée ou la meilleure solution, ou que voilà, mais c'est des personnes qui n'acceptent pas ce que vous êtes en train de vivre, ou pour qui vous avez peut-être fait beaucoup de choses. Il y a cette idée aussi. Et là, le fait de partir, alors étranger, c'est aussi le problème de prendre son envol. J'ai cette sensation de voyage, ou de vivre, d'aller vivre quelque chose que vous ne connaissez pas. Il y a cette idée que les gens ne sont pas forcément d'accord autour de vous. Voilà, c'est plutôt ça l'idée. Donc à vous de voir, mais on peut aussi ressentir ce côté famille qui n'est pas d'accord avec le couple, qui n'est pas d'accord avec vos idées, qui n'est pas d'accord avec votre nouvelle façon d'avoir envie d'avancer. C'est un choc. C'est, voilà, on ne s'attendait pas à ça. On ne pensait pas qu'il allait partir à l'étranger. On ne pensait pas que tu allais déménager. On ne pensait pas que tu voulais faire ça. Et voilà, en fait, aujourd'hui, vous partez vers, sur ce mois de janvier, décidez à partir vers une nouvelle aventure, décidez à prendre un nouveau départ, à vous engager dans un voyage vers le bonheur et en laissant le passé derrière vous. Vous concluez un accord avec vous-même. Et c'est ça, c'est ce moment magique, c'est ces souhaits exaucés, rêves qui se réalisent. C'est vraiment tout ça. Et profitez pleinement de ces instants. Libérez cette tristesse, libérez ces émotions, projetez-vous. C'est un cadeau du ciel qu'on est en train de vous envoyer. Voilà, mes petits cancers. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas surtout à mettre vos petits pouces en l'air, vos commentaires. N'hésitez pas à me dire comment vous percevez un petit peu ce tirage. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Bye, bye.